Yo tout le monde c'est Iken, le code Next est passé, on a eu des tonnes d'informations officielles concernant MW2 et Warzone 2 Comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier sur Warzone 2, on va faire des vidéos dédiées au fur et à mesure que les jours vont avancer sur certains aspects du jeu Et aujourd'hui on va passer en revue tout ce qui concerne le multijoueur de MW2, le gameplay et tous les détails comme les armes, les maps, les killstrikes, les atouts et plus encore Si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne Alors visuellement le jeu ressemble beaucoup à Modern Warfare 2019 mais en termes de gameplay on est quand même sur quelque chose de plus lent et de plus lourd Qui me fait plutôt penser limite à du gameplay Cold War, c'est à dire que les animations sont plus lentes Au niveau des lancées de grenades il y a moins de fluidité au niveau des mouvements, au niveau des mécaniques où vous allez en fait vous accrocher à des surfaces ce genre de choses Donc les mouvements qui sont à disposition il y a le slide, le dolphin dive, ensuite jumpshot et dropshot sont de la partie Le bunny hop sera également faisable, il y a le fait de pouvoir snake qui est très fort Donc snake pour ceux qui ne savent pas c'est quand vous faites des accroupis debout, accroupis debout d'avoir une surface pour un petit peu casser la caméra de votre adversaire Ça a l'air ultra fort sur ce jeu et donc vous pouvez également nager et vous accrocher aux surfaces Par contre il n'y a pas de slide cancel dans la version actuelle, dans la bêta de MW2 Mais des leaks laissaient penser qu'en fait selon les retours des joueurs ils pourraient décider ou non de le remettre dans le jeu Donc c'est pas forcément foutu à 100% Alors étant joueur PC évidemment j'ai pas encore accès à la bêta mais je peux vous dire deux choses par rapport à ce que j'ai pu voir au niveau des streams Première chose le TTK est très rapide et c'est similaire, c'est exactement ce qu'on avait sur MW 2019 Donc ça a pas trop changé sur cet aspect là Et ensuite c'est au niveau du recul des armes, le recul a l'air d'être vraiment prononcé sur les armes Donc c'est pas forcément une mauvaise chose mais il faudra clairement les accessoires optimum pour le contrôler au max Modern Far 2 arrive avec un système complètement renouvelé au niveau de l'armurerie, au niveau des armes et au niveau du déblocage des accessoires Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo dédiée l'autre jour à voir absolument si vous l'avez pas vu concernant cette armurie J'ai eu que des retours ultra positifs de personnes qui me disaient qu'ils avaient complètement compris le système grâce à la vidéo Donc franchement ça explique tout ce que vous avez à savoir sur ce nouveau système et n'hésitez pas à aller la voir Actuellement dans la version bêta du jeu on a 17 armes qui sont jouables au niveau des fusils d'assaut On a la LAKMAN 556, la M4, la M16, la Kastov 74U et la TAO 56 Ensuite au niveau des Battle Rifles on a le Ftak Recon et le LAKMAN 762 Les SMG il y en a 3, la LAKMAN SUB, FSS Hurricane et la FENEC 45 Un seul pompe qui sera le Expedit 12 Ensuite au niveau des LMG il y en a 3, la 556 Icarus, la RAP-H et la Sakine MG38 Deux fusils tactiques, le LMS et le Low-Code MK2 Et enfin un seul sniper qui sera le Signal 50 Ça fait 17 armes, certaines ont une progression bloquée au niveau 1 Donc on ne pourra pas débloquer des accessoires dessus Mais certains sont jouables jusqu'au niveau 20 Avec le niveau 23 qui est le niveau maximum que j'ai pu voir sur une armes Aussi on a eu toutes les informations nécessaires par rapport au système de killstreak Donc en fait vous pouvez choisir entre killstreak et scorestreak Il n'y a pas besoin d'atout, vous en choisissez 3 Et après vous désignez si vous préférez jouer en killstreak ou en scorestreak via un petit switch Les strics qui sont disponibles ce sont les suivantes Vous avez les drones, les drones IUM, les drones de brouillage Ensuite une cluster mine, un colis stratégique, une frappe de précision Le missile Predator emblématique évidemment La frappe de mortier, la tourelle automatique Ensuite le SAE, le VTOL qui est le harrier de MW2 Ensuite l'écho de combat, le Wilson, le bombardement furtif, le mitraire hélico Ensuite le largage d'urgence, le gunship Ensuite le drone avancé et bien évidemment le mastodonte Par contre une chose qui est assez problématique, qui est un petit peu dommage C'est que vous ne pouvez encore une fois pas boucler vos killstreaks C'est à dire que vous pouvez les débloquer qu'une seule fois par vie Concernant les atouts, on a un système assez novateur On n'aura pas 3 atouts mais bien 4 atouts sur MW2 2 atouts basiques, un atout bonus et ce qu'ils appellent un atout ultime Donc de base vos 2 atouts basiques que vous aurez choisis seront constamment actifs dans les games Chose qui ne sera pas le cas pour les atouts bonus et ultime Alors comment ça se passe pour obtenir ces 2 atouts restants ? Et bien déjà sur une base de temps, si vous ne faites rien, aucun kill, tout ça Ça va déjà se débloquer automatiquement juste via le temps C'est à dire que l'atout bonus se débloquera au bout de 4 minutes L'atout ultime ce sera 8 minutes et une fois que c'est débloqué C'est débloqué une fois pour toutes pour le restant de la game Mais vous avez des moyens pour accélérer cette obtention En faisant des kills, des assistances et en récupérant des objectifs Je ne vais pas vous faire la liste détaillée des atouts qui sont là Parce qu'il y a énormément d'atouts qui reviennent, qui étaient présents dans les anciens jeux Quasiment que des atouts qu'on connait déjà Ce qui est intéressant c'est de voir les atouts qu'ils ont classés en tant qu'atouts ultimes Qui ne seront pas du coup débloqués souvent Parce qu'il va falloir quand même les débloquer au fur et à mesure du temps Au fur et à mesure des kills, des objectifs, tout ça Donc vous avez alerte maximale dans ce slot Vous avez phantom, détermination Ensuite bird's eye qui vous permettra de voir les tirs sur la minimap Ensuite survivor qui vous permettra d'avoir barreau d'honneur malheureusement Et enfin overclock qui vous permettra d'avoir deux améliorations de combat On arrive à la section sur les maps Et donc dans ce Modern Warfare 2 vous aurez deux types de maps Les maps classiques qui seront uniquement jouables en 6v6 Donc pas de système de filtre, pas de 9v9, pas de 12v12, tout ça Ce sera uniquement du 6v6 Et ensuite vous aurez les battle maps qui seront des maps beaucoup plus larges Jouées notamment en guerre terrestre Les développeurs ont expliqué que les maps 6v6 ont clairement été réduites Par rapport à la taille de celle de Modern Warfare 2019 Pour avoir beaucoup plus d'action et un gros contraste avec les battle maps Et donc on a certaines maps qui ont été jouables Qui ont été présentées lors de l'événement Il y a Brindberg Hotel Ensuite il y a Valderas Museum Et il y a Mercado Las Almas Un marché qui se situe au Mexique Et globalement ces maps sont vraiment beaucoup plus traditionnelles au niveau de leur design Et de l'autre côté vous avez les battle maps Qui sont vraiment des maps dans le style de Battlefield Avec des maps beaucoup plus grandes Des véhicules qui y jouent un grand rôle Et la map Sarif Bay a été notamment jouée et présentée en 32 vs 32 lors de l'événement Après il y a quelque chose que j'ai pu noter Au niveau des portes Il y a très peu de portes dans les maps 6v6 par rapport à MW 2019 Donc ça c'est une excellente nouvelle Par contre comme je l'ai dit tout à l'heure Les points rouges ne semblent pas apparaître au niveau des tirs sur la mini-map dans la bêta du jeu Donc c'est une très mauvaise nouvelle Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris les critiques par rapport à ça Le seul moyen de le contrer c'est d'obtenir l'atout ultime Bird's Eye Et en plus de ça il n'y a pas de vote de map donc évidemment c'était à prévoir parce qu'il y aura du SBMM dans le jeu Comme d'habitude plein de modes reviendront qu'on connait déjà dans Call of Duty Mais il y a 3 nouveaux modes qui ont été présentés lors du code NEXT Le premier c'est Prisoner Rescue Un mode où vous allez devoir sécuriser des otages et les ramener à bon port Ensuite le mode Knockout qui sera un mode dans le style SND où faudra sécuriser un sac d'argent Et enfin le deuxième mode qui sera disponible sur les Battle Maps qui s'appelle Invasion Ce ne sera pas de la guerre terrestre mais un mode TDM à grande échelle avec des intelligences artificielles sur les maps Par rapport à ces intelligences artificielles ils ont bien précisé qu'elles ne seront pas dans tous les modes C'est à dire que ce ne sera pas disponible en domination, ce ne sera pas disponible en recherche et destruction Mais plus en fait adapté aux modes à grande échelle Donc les Battle Maps et à plus grande échelle évidemment DMZ et le mode Battle Royale Pour terminer par rapport aux modes, ils ont présenté un mode 3ème personne qui a l'air assez intéressant Qui sera testé d'abord en Hardpoint et peut-être ensuite après si ça marche bien en recherche et destruction Et également en Battle Royale Enfin je vais terminer en vous détaillant le contenu des équipements tactiques, mortels et des améliorations de combat Donc là aussi beaucoup de choses qu'on reconnaît des anciens Nopus A commencer par les équipements tactiques, il y aura les grenades Flash Le retour des charges électriques qui étaient dispo dans BO2 Ensuite les grenades Leur, les grenades paralysantes, les grenades fumigènes Ensuite les grenades à gaz, vous avez également le stimulant, les grenades sensorielles qui font leur retour après MW 2019 Et enfin la lunette d'observation et le capteur cardiaque Par contre petite modification intéressante par rapport au capteur cardiaque En plus d'avoir un nouveau design, il aura cette fois une batterie Donc il ne sera pas utilisable à outrance Pour les équipements mortels, on retrouve les grenades à fragmentation Les mines de proximité, les grenades thermites et évidemment les Semtex Ensuite vous avez une charge de démolition qui permet d'être placé sur un mur et d'exploser tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une pièce C'est assez intéressant au niveau du fonctionnement Vous avez le C4, le couteau de lancé, le cocktail molotov et pour finir la bonne vieille qui est mort On termine enfin avec les améliorations de combat Donc là on aura le bouclier balistique, l'insertion tactique, le système trophée Ensuite silence de mort, malheureusement en amélioration de combat et pas en atout de base Ça je pense que c'est un point assez négatif Là aussi ils n'ont pas forcément écouté les critiques Il y aura le radar portable Ensuite le battle rage, je pense que c'est l'amélioration de combat par rapport à Warzone Vous avez des dégâts de mêlée accrus Après la mine de suppression, le largage de ravitaillement La caméra et évidemment la boîte de munitions Voilà c'est absolument tout ce que vous devez savoir par rapport au contenu de fou qu'il y a sur ce MW2 Au niveau des armes, des équipements, du nouveau système d'armurie Je vous invite à aller voir la vidéo Le gameplay qui change un petit peu, qui est un petit peu plus lent, un petit peu plus lourd On verra ce que ça donne En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Vous aura été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime avant de partir A vous abonner pour ne rien rater du contenu sur MW2 et Warzone 2 C'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance